Salut tout le monde, aujourd'hui on est au studio 416 de Gravigny, nous sommes avec une invitée, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, alors moi je m'appelle Elsa Bois, j'ai eu 23 ans cette année et j'ai participé deux fois à Danse avec les Stars sur TF1. Que fais-tu ici ? Je suis ici pour donner un cours de danse, je suis venue en fait la journée, on a participé, on a fait ensemble un cours de jive, un cours de samba. Donc deux heures de cours, des photos et des dédicaces et voilà. Ça va, c'était cool ? C'était très sympa, oui, il y a une super énergie ici donc c'est trop bien, ça fait plaisir de venir. Ok, tu peux nous raconter un peu ton parcours pour être danseuse ? Alors, bien sûr, il y a plein de parcours différents, le mien n'est pas forcément la norme on va dire. Moi j'ai commencé par la compétition toute petite, j'ai commencé la danse à 4 ans, j'ai commencé la compétition à 7 ans. Que dans les danses latines et sportives, j'ai jamais fait de classique ou de moderne ou de jazz ou contemporain. Et après je suis partie à Lyon faire de la compétition à haut niveau à l'âge de 14 ans, jusqu'à mes 21 ans. J'ai été en équipe de France, j'ai été 5 fois championne de France, j'ai participé à des championnats d'Europe et du monde. Et après, pendant le Covid, on m'a contactée pour faire l'émission Danse avec les stars. On m'avait contactée déjà depuis 2017, donc je n'étais pas encore majeure. Et donc j'ai fait le casting et suite au casting, j'ai été prise en septembre 2021. Et tu comptes refaire Danse avec les stars ? Alors Danse avec les stars, il y a une prochaine saison qui a été signée, il me semble, pour l'année prochaine, il me semble. Et pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur le casting. D'accord. Est-ce que tu pourrais donner un petit mot pour ceux qui veulent commencer la danse ou débuter, ceux qui veulent se lancer ? Bien sûr. Alors déjà, si vous avez envie de commencer la danse et que ça vient de vous-même, en fait c'est la meilleure des raisons pour se lancer. Parce que forcément, si c'est toi qui as envie de faire ça, ne te mets pas de barrière, vas-y à fond. Et voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Si tu as envie d'essayer un style mais que ce n'est pas forcément quelque chose que tu maîtrises déjà, ce n'est pas grave, essaye. Et si ce n'est pas top, on s'en fiche. Le but, c'est ce que ça t'apporte à toi. Et voilà, moi c'est vrai que j'encourage beaucoup de gens à commencer la danse parce que c'est un sport qui est hyper complet. C'est un sport, c'est un art, ça nous apprend les règles, ça nous apprend la discipline, ça nous apprend la ponctualité. Ça nous apprend à nous exprimer sur scène, ça nous apprend à nous exprimer avec autre chose que les mots. Donc c'est un très bon sport en termes d'éducation, on va dire. Bah merci. Merci à toi ? Oui. Et puis à bientôt. À bientôt.